Diascopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diascopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diascopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou débits nationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 25 octobre 2024 Une livraison que nous débitons Le Danemark, l'Union Saint-Géloise a été battue par Mithiland hier soir en Europa League Score final 1 but à 0, une défaite extrêmement frustrante pour les Bruxellois Après un match nul face à la Gantoise le week-end dernier L'Union devait se rassurer face à Mithiland ce jeudi soir en Europa League Avec seulement un point en deux matchs, les unionistes devaient impérativement tenter de gagner Sous peine de se mettre dans une position très délicate pour la suite Cela commence très mal Osorio alerte Maurice dès la troisième minute Le gardien de l'Union doit ensuite sortir le très grand jeu Arrêtant un ballon à même la ligne à la douzième La défense de l'Union est très fébrile Surtout sur les phases arrêtées Sur un corner vite joué Diaio n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but Diaio n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but Maurice ne peut rien faire 1-0 à la dix-huitième Les Danois dominent outrageusement L'Union n'est vraiment pas dans son match Sadi Kiefu Senni notamment tente de forcer mais rien ne passe Le gardien Olafsson doit juste sortir une tentative de Kalali à la 44ème L'Union n'a plus le choix et doit faire le jeu Il remonte sur le terrain A la pause L'Union n'a plus le choix et doit faire le jeu Il remonte sur le terrain avec de très belles intentions Sur un centre, Rasmussen rabat le ballon de la tête Son envoi heurte le Ponto à la 47ème Le gardien local Olafsson doit ensuite sortir une superbe claquette Sur une tête de Machida à la 52ème Il doit ensuite s'employer sur des frappes de Sadiki à la 55ème Et Rodriguez à la 57ème Cela commence à faire beaucoup en termes d'occasion manquée Et Olafsson sort à nouveau un essai de Rasmussen à la 65ème L'Union se frustre, n'y arrive plus Les changements apportés ne changent pas la donne Comme une triste évidence, on sent qu'on se dirige vers une nouvelle contre-performance Les occasions étaient là, la volonté aussi Mais une nouvelle fois, cela n'a pas fonctionné L'Union se retrouve dans une position très délicate en Europe Avec des affrontements à venir face à l'Ice-Rome, Twente, Nice, Braga et les Glasgow Rangers Ça sent mauvais pour Sébastien Pocognoli Noah Sadiki était titulaire et ce pour la 2ème fois consécutive Avant de sortir à la 64ème minute Son temps de jeu cette saison est de 1374 minutes sur Missing 145 Il a délivré une passe décisive cette saison L'Union Saint-Judoise recevra le cercle de Bruges le dimanche 27 octobre Dans le cadre de la 12ème journée de la Chupélaire Pro League Nous quittons le Dalmarc pour la France Après deux revers consécutifs, le Besiktas est parti s'imposer à Lyon Lors de la 3ème journée de l'Europa League L'international congolais Arthur Maswaku était titulaire Et a disputé l'entièreté de la rencontre Son temps de jeu cette saison est de 1189 minutes sur les 1359 possibles Il a joué 3-13 des 14 matchs du Besiktas Pour un but et trois passes décisives toutes compétitions confondues Le prochain match du Besiktas aura lieu le lundi 28 octobre Déplacement pérueux à Galatasaray pour le Grand Derby d'Istanbul Dans le cadre de la 9ème journée du championnat Nous quittons l'Europa League Nous allons cette fois du côté de l'Espagne Pour parler Europa League Conférence La deuxième journée de cette nouvelle formule Toujours pas de victoire pour l'international congolais Cédric Bakamou et le Real Betty Séville contraint au partage à la maison Après avoir perdu son premier match Le Real Betty savait à coeur de se rattraper hier soir face à Copenhague Encore un club danois qui a été difficile à croquer Pour une équipe d'un international congolais Le Real Betty et Copenhague se sont séparés dos à dos Sur le score d'un but partout Titulaire L'international congolais Cédric Bakamou a malheureusement été remplacé A la pause sorti sur une légère blessure par précaution Bakamou avait une contracture qui pouvait entraîner une blessure Mais nous l'avons peut-être évité en le sortant à déclarer son entraîneur Manuel Pellegrini Nous espérons que cette déclaration de Manuel Pellegrini va se confirmer Parce qu'il n'est pas sûr, il dit que nous l'avons peut-être évité On espère que c'est rien de grave Parce qu'on veut retrouver Cédric Bakamou lors du prochain rassemblement Mais on a vraiment peur qu'il puisse rechuter Pour ce match, il s'agissait de la deuxième titularisation consécutive Pour notre Bakagol national qui a vu son temps de jeu porté à 296 minutes sur les 1353 minutes possibles L'international congolais a participé à 7 des 14 matchs avec son club Et prochain rendez-vous pour le Real Betis Ce sera en Liga pour le compte de la 11e journée Et la réception de l'athlétique de Madrid Qui viendra avec un esprit révanchard contre tous les adversaires Après une défaite lui infligée, qui plus est, par un international congolais petit frère de Cédric Bakamou Il s'agit de Ngalayel Moukawou Ce match est prévu pour le dimanche 27 octobre 2024 Sous le coup de 17h30 de Kinshasa, 18h30, de Goma, l'est de la République démocratique du Congo Toujours pour le compte de cette deuxième journée de l'Europa League Conference Chadrac à colo et Dieu merci Ndongala a été défait Pourtant devant au Marquard, un but à zéro A la pause, le FC Sengal de Suisse de Chadrac à colo S'est malheureusement incliné sur le score de 2 buts contre 4 face à un club italien La Fiorentina, de retour de blessure L'attaque internationale congolais a fait sa montée sur l'air de jeu à la 64 minutes Voyant son temps de jeu porté à 1035 minutes sur les 1964 minutes possibles A colo a participé à 16 des 20 matchs avec son club avec à la clé 4 débuts inscrits et 4 passes décisives Délivré ! Et prochain rendez-vous pour Saint-Gal et à colo Ce sera pour le compte de la 11ème journée de Super League Championnat Suisse de 1ère Division et un déplacement sur le terrain du FC Sion Club d'un autre international congolais Léopard de Sébastien Desabres, Timothy Fayoulou Ce match est prévu pour le dimanche 27 octobre 2024 Sous le coup de 13h15 de Kinshasa 14h15 heure de coma à l'est de la République démocratique du Congo De l'autre côté, Dieu merci Ndongala et la Poel FC ont été défaits à domicile Par le FK Borac Score final 0 buts contre 1 titulaire L'éliet Congolais a été remplacé à la 66ème minute A noter qu'il s'agissait de sa 6ème titularisation consécutive Portant à 1043 minutes son temps de jeu sur les 1580 minutes possibles Ndongala a participé à 13 des 16 matchs avec son club Et prochain rendez-vous pour Ndongala et Sekoui La Ligue Europa, conférence Baka Topola qui recevait Ledja Varsovie A polypé vraiment, a perdu sur le score sans appel De 0 buts contre 3 titulaire Le binational congolais Steve Kapwadi a disputé l'intégralité de cette rencontre Cela pour sa 3ème fois consécutive Il était une fois de plus impérial dans la défense de cette équipe de Varsovie Voici par ailleurs les statistiques de Steve Kapwadi Lors de cette rencontre de duel aérien gagné sur les deux possibles Deux tirs bloqués Steve Kapwadi voit son temps de jeu porté à 1208 minutes sur les 1913 minutes possibles Il a participé à 15 des 20 matchs avec son club Avec tout de même un but inscrit Et c'était contre un autre international congolais Le Real bêtise ballon-pied de Cédric Bakambou Prochain rendez-vous pour le Ledja Warzawa ou Ledja Varsovie Ce sera pour le compte de la 13ème journée du championnat polonais de première division Et la réception de GKS Katowice Ce match est prévu pour le dimanche 27 octobre 2024 Sous le coup de 19h15 minutes heure de Kinshasa 20h15 minutes heure de Goma A l'est de la République démocratique du Congo Voilà qui met fin à cette 3ème livraison sportive De ce vendredi 25 octobre 2024 Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification Histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité Et en attendant, portez-vous bien Diasco Foot Je vous dis au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501